L'opération dégraissage du PSG est en grand danger, certains accepteront un départ qu'à une seule condition. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le PSG est encore loin d'avoir terminé son recrutement, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées. Mais ça pourrait bien se compliquer, la faute aux indésirables qui ne veulent faire aucun cadeau. Si tout roule au PSG et sportivement, le cas des indésirables parisains donne de sacrés maux de tête à la direction. Pire, il y a même eu des tensions au sein de la nouvelle direction parisienne. Le duo Galtier-Campo se reprochant notamment à Anteo Henrique de se montrer trop exigeant pour certains joueurs. Si d'après le Parisien, la rupture de contrat à l'amièble avec Ander Herrera a été signée, c'est plus compliqué pour d'autres. RMC Sport fait un point sur la situation de nombreux indésirables. Idrissa Gueye a notamment un accord avec Everton depuis plusieurs jours, mais le Sénégalais veut lui aussi une résiliation de contrat. Ensuite, il y a les cas Julien Draxler et Mauro Icardier qui inquiètent grandement la direction parisienne. Ces derniers n'ont pas l'intention de s'asseoir sur leur contrat en or. Ils veulent percevoir l'intégralité de leur salaire jusqu'à la fin de leur bail. C'est en tout cas le message qu'a fait passer l'international allemand à Luis Campos selon RMC. Le milieu de 28 ans est enclin à quitter le club de la capitale pour retourner en Allemagne avec la perspective de disputer la coupe du monde au Qatar, mais qu'à une seule condition donc. Pour l'argentin, d'après nos infos, ça discute toujours avec Galatasaray concernant un bail d'un an plus une année en option. Et lui aussi demande une compensation financière. Pour Nava, c'est Parides qui sont estimés par la direction et qui sont respectivement liés à des rumeurs les envoyant à Naples et à la Juventus. Il est expliqué que s'ils ne trouvent pas de porte de sortie, le staff parisien composera avec eux sans problème. Enfin, pour finir vient le cas Abdou Diallo. S'il a séminant à longtemps été intéressé, ces derniers ont finalement abandonné. Désormais, c'est la estroma de José Mourinho qui serait à l'affût. Les Romains sont prêts à dégainer une offre de prêt avec option d'achat obligatoire. Mais selon nos informations, le PSG espère qu'un club anglais débarque dans les derniers jours du mercato avec une offre ferme de transfert. West Ham est notamment intéressé. Toujours au PSG, c'est Sergio Ramos qui fait parler de lui. Et à 36 ans, l'Espagnol a un ultime défi pour la fin de sa carrière. Sous les ordres de Christophe Galtier avec lequel il partage une relation particulière, l'Espagnol retrouve petit à petit son meilleur niveau. Titulaire indiscutable depuis le début de saison, il a déjà été adopté par l'ensemble du vestiaire parisien dans lequel il joue le rôle de leader et de relais auprès des joueurs. Toutes ces raisons poussent Sergio Ramos à caresser un doux rêve, celui de disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec l'Espagne. L'homme aux 180 sélections qui a été écarté du dernier euro et dont le dernier match avec la Roura date de mars 2021, aimerait convaincre Luis Enrique. En Espagne, le débat de son retour en sélection a en tous les cas déjà été lancé. S'il continue sur ce rythme, n'il doute que Luis Enrique avec lequel il entretient de bonnes relations réfléchira deux fois à la question. Avec la Ligue des Champions dans le viseur avec le PSG et la perspective de disputer une dernière Coupe du Monde, et Serkat a donc encore de beaux objectifs à relever. On en vient à la question du jour les amis, selon vous, Sergio Ramos a-t-il des chances de disputer la Coupe du Monde 2022 ? Et que peut-il apporter à l'Espagne ? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait si vous seriez plutôt pour ou contre un retour de Grisot au Barça. Eh bien, vous êtes plutôt unanime sur la question. Vous ne voulez pas revoir le français sous les couleurs des Blaugrana. Allez, on passe au focus du jour et on va parler d'un acteur très surprenant de ce mercato estival, c'est Nottingham Forest. Le club anglais réalise un mercato de folie et s'attaque désormais au championnat français. Avec près de 170 millions d'euros dépensés sur le marché des transferts, Nottingham Forest est le deuxième club le plus dépensier de l'été en Angleterre, derrière Chelsea et ses 205 millions d'euros. Pour l'instant, et c'est encore loin d'être terminé, 16 recrues sont venus renforcer le premier anglais et maintenant, c'est du côté de la Ligue 1 qu'ils scrutent. Longtemps, les Reds ont pensé boucler l'arrivée de sa recrue fort de l'été avec Oussema Awa. Le joueur s'était déjà mis d'accord avec l'écureu anglaise, mais l'OL a tout fait capoter. D'après nos infos, le discours tenu par Vincent Ponceau, directeur du football à l'OL, n'a pas du tout plu. Si le dossier est mis en stand-by pour le plus grand bonheur de Crystal Palace, qui espère désormais rafler la mise, Nottingham Forest continue de prospecter en Ligue 1. Et d'après nos infos, un accord a été trouvé avec Djibril Sidibé. Il s'agit d'un contrat d'une saison, plus une en option. Libre de tout contrat depuis son départ de la S-Monaco en juin dernier, le français était en négociation avancée, mais certains détails doivent encore être réglés. On continue avec des joueurs qui n'évoluent plus en Ligue 1, mais qui ont fait le bonheur de certains clubs français pendant de nombreuses années. Et on commence avec un nom connu de tous, le latéral droit Serge Aurier, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Villareal. L'ancien latéral du PSG serait dans le viseur de Nottingham Forest, selon RMC Sport. Le jour de 29 ans dispose de plusieurs touches. Il a notamment été pisté par l'Atletico de Madrid, Fulham ou encore Galatasaray. Reste à savoir si l'intérêt de la formation anglaise s'est dur à l'Ivoirien, qui a déjà recalé le FC Nantes d'après nos infos. A gauche, c'est l'ancien Monégas Faudet Balotoury, qui évolue aujourd'hui à l'AC Milan, qui est pisté. Le Sénégalais n'est pas contraint des parts, lui qui recherche un temps de jeu supérieur en vue de la Coupe du Monde 2022. D'après nos infos, l'OGC Nice et Nottingham Forest sont très intéressés. Son prix est estimé à 5 millions d'euros par le club Lombard. Enfin, on termine avec Boubacarie Soumaré, qui s'est révélé au LOSC avant de filer du côté de Leicester. Un an seulement après son arrivée chez les Foxys contre 20 millions d'euros, le français pourrait déjà plier bagage, lui qui dispose d'une belle côte. Selon nos infos, le stade Rennais est séduit. En Angleterre, il y a Crystal Palace, mais aussi Nottingham Forest, qui est décidément dans tous les coups. Dans le reste de l'actu, Memphis Depay voit un prétendant surprise lui faire la cour. Petit indice, c'est l'un de ses anciens clubs. Priorité absolue de la Juventus, le Néerlandais n'a pas encore signé chez la vieille dame. La faute à des demandes salarielles jugées trop élevées par le club italien. La Gazzetta dello Sport indique que son joueur, qui veut partir en tant qu'agent libre et qui signerait un contrat de deux ans, réclame 7,5 millions d'euros net par saison. Selon tout e-sport, le joueur se serait finalement mis d'accord pour un salaire aux alentours de 5,5 millions par an. Mais attention, car selon Marca, Manchester United pourrait se placer pour rapatrier Memphis Depay. Les Red Devils pourraient proposer 10 millions d'euros au Barça, qui ne dira forcément pas non, à l'heure où le joueur négocie une rupture de contrat à l'amiable. Reste à savoir ce qu'en pensera le principal intéressé. Un comeback du côté d'Ultrafort 5 ans après pourrait s'avérer être un challenge intéressant. Allez, on passe aux officiels avec le Promu 3 qui s'est offert une vieille connaissance de Ligue 1. Passé par Lille, Monaco et Nice, Ronnie Lopez va donc connaître son 4ème club français. L'international portugais est prêté une saison sans option d'achat par le Séville FC. Utisé par de nombreux clubs de première ligue, Martin Terrier reste finalement au stade Rennais. L'ancien Lyonnais a décidé de s'inscrire dans la durée avec le club breton. Il a prolongé son bail jusqu'en juin 2026. Christopher Julien retrouve la Ligue 1 avec Montpellier. 3 ans après avoir quitté Toulouse pour le Celtic Glasgow contre 8 millions d'euros, le joueur formé à Auxerre signe chez le club Héroltet contre 1 million d'euros et pour 3 ans d'après l'équipe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Et si vous kiffez le contenu qu'on vous propose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Excellente soirée à vous. On se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.